En Côte d'Ivoire à présent, la commission électorale annonce avoir reçu 44 dossiers de candidature à la présidentielle du 31 octobre. Le Conseil constitutionnel a désormais 15 jours pour divulguer la liste des candidats validés. La plupart des 44 dossiers seraient incomplets et moins d'une dizaine de candidats devraient être déclarés éligibles. Donc sauf coup de théâtre, les candidatures par exemple de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Guillaume Soro devraient donc être invalidées. Les deux candidats, radiés de la liste électorale, ont été officiellement déchus de leurs droits civiques par la justice ivoirienne. C'est donc dans ce contexte d'attente de la décision du Conseil constitutionnel que le président Alassane Ouattara a lui rencontré à l'Elysée le président français Emmanuel Macron. Les détails d'Olivier Weber. Vous ne verrez pas d'images officielles de ce déjeuner à l'Elysée. Les photographes et les caméras n'avaient pas été conviés, signe peut-être de l'embarras de Paris. Le chef de l'État ivoirien et son homologue français ne s'étaient pas vus depuis l'officialisation le mois dernier de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, même s'il s'était parlé au téléphone. Emmanuel Macron ne s'est toujours pas exprimé sur cette candidature à un troisième mandat qui a entraîné des manifestations dans le pays faisant plusieurs morts. L'opposition ivoirienne qualifie cette candidature d'anticonstitutionnelle. En mars dernier, Emmanuel Macron avait salué la décision historique de son homologue ivoirien de ne pas briguer de nouveaux mandats. Alassane Ouattara, 78 ans, disait alors vouloir céder le pouvoir à la jeune génération. Mais la mort de son successeur désigné, le premier ministre Amadou Gonkoulibaly, l'a obligé, dit-il, à changer d'avis. Lors de son investiture il y a deux semaines, le candidat à dos se montrait combatif. Le 31 octobre. Allons-y aux élections. Le peuple, le peuple de Côte d'Ivoire s'agira. Il n'y a pas besoin d'aller mettre un barbe, de casser des bus, de prouver des maisons, pour empêcher quelqu'un d'un candidat. Plusieurs adversaires d'Alassane Ouattara ont interpellé Emmanuel Macron ces derniers jours pour lui demander de se prononcer sur cette candidature. C'est le cas de Pascal Affinguessant, candidat du FPI, d'Henri Conan Bédier, candidat du PDCI, ou encore de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui en exil, qui dénonce, je cite, « le silence assourdissant de la France ». Mais Paris craint d'être accusé d'ingérence dans les affaires ivoiriennes. Plus que tout, le gouvernement français craint aussi pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, un partenaire clé dans la région.